Salut les Angevins, alors aujourd'hui on va faire Angers BD, le festival de bande dessinée d'Angers. C'est parti ! Merci. Bon, très chouette série aussi. Alors, là, ça peut être trop m'évite aussi cette série-là. Alors, le nom de la série, on veut qu'elle est trop m'évite. Je récupère quelque chose, ça va ? Parce que là, je fais gaffe. C'est quoi ? Ouais, ouais, c'est bien. C'est quoi ? Voilà. Voilà. C'est quoi ? 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 Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview. De rien. Donc, qui êtes-vous ? Je suis Sébastien Lebron-Mayard, je suis le président du festival NGBD. Et donc, ça fait combien de temps qu'il existe ce festival ? Ça fait 14 ans, c'est la 14ème année cette année. Alors, qui vient aujourd'hui, enfin cette année ? Alors, cette année, nous avons reçu Alessandro Barbucci, un auteur italien qui vit en Espagne, qui est l'auteur de Skydoll et qui va publier au printemps Echo, Le Monde Miroir. D'accord. Et c'est venu d'où cette idée dans NGBD ? En fait, c'est une bande de copains qui fréquentait la même boutique de bande dessinée. Et un jour, ils se sont dit, allez, pourquoi on ne ferait pas un festival ? Donc, ils ont monté ce projet fou en très peu de temps. Ils se sont regroupés avec d'autres personnes qui ont eu aussi, de leur côté, l'envie de faire un festival de bande dessinée. Et ils ont fusionné tout ça et ça a donné NGBD. Vous avez dit qu'il y avait un partenariat avec des viticulteurs, c'est ça ? Oui. Tous les auteurs qui viennent au festival NGBD ont la possibilité de créer une illustration unique qu'on propose aux viticulteurs partenaires. Les étiquettes sont ensuite apposées sur les bouteilles vendues sur les stands des viticulteurs qui le souhaitent pendant le festival ou sur leur propre stand dans leur domaine. D'accord. C'est une initiative intéressante ? C'est très intéressant parce que ça permet de conjuguer le beau et le bon. Et du coup, ça donne vraiment un côté artistique à la bouteille qui est déjà en général un bon produit. Et comme on est juste avant les fêtes, c'est le cadeau de Noël idéal pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Et c'est aussi ce qui permet de représenter tout ce qu'il y a au niveau viticole. Et j'ai vu qu'il y avait une bière aussi au niveau local. Oui. Alors tout ce qu'il y a, c'est un bien gros, puisqu'il y a énormément d'appellations. On a un grand partenariat avec Interloir à ce sujet. Et c'est vrai qu'on essaie de faire jouer les partenaires, les viticulteurs locaux. Donc on a des Langeaux, des Langeaux-Villages Brissac, de Léon, de Laubance. On a vraiment un panorama assez large. Et en plus, oui, c'est vrai que cette année, et depuis plusieurs années, on a un partenariat avec la brasserie des bières Langeaux de la Benitrée, qui nous propose plusieurs bières sur le festival. D'accord. Et j'ai ouïe dire que vous aviez battu tous vos records cette année ? J'attends le comptage définitif pour entamer une petite danse de la joie. Mais c'est vrai que pour l'instant, oui, on est tombé en rupture de billet. Et il y avait encore des gens devant. Et donc, une dernière chose, pour l'année prochaine, est-ce que vous pouvez laisser passer quelques noms, quelques fuites ? Même pas. Même pas. Si, je peux annoncer Aurélie Néret et Jérémie Chamblin, qui sont les gagnants du concours Première Bulle qu'on a mis en place cette année, que nous réinvitons d'office dès l'année prochaine. Est-ce que vous avez une petite minute pour nous parler justement de ce concours-là ? Oui. Donc en fait, on a souhaité mettre en avant un auteur dont c'est le premier album. Donc le premier album publié. Donc on a sélectionné avec des élus locaux, des libraires, des membres de l'association, différentes bandes dessinées. On les a jugées sur différents critères. On a fait une sélection assez pointue et on a lu l'album, donc les carnets de cerises, qui étaient déjà en rupture avant d'avoir le pris. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant. Ça permet de mettre en avant un auteur qui sera, on peut dire, découvert, arrangé. C'est un petit peu ça en GBD. C'est de permettre de mettre le pied à l'étrier à des jeunes talents. D'accord. Et tout ce qui est au niveau local aussi ? Oui, complètement. Tout ce qui est au niveau local. On a beaucoup de partenariats avec des gens locaux. On a fait un partenariat avec la maison d'arrêt. On a des partenariats avec la mairie. On a plusieurs sponsors qui sont des gens d'Angers principalement. On avait fait l'année dernière un partenariat avec la petite marquise. On n'a pas renouvelé parce que ça n'a pas été un grand succès. mais on essaie vraiment de s'impliquer dans une économie locale avec tous ces partenaires par dizaines et de monter des projets. On a monté un projet de concours de Sario avec Cost in the Script. Donc, on est partenaire du festival Soleil Levent monté par l'association Tori Time. Vous n'arrêtez pas. Oui, mais on veut vraiment s'inclure dans le... Le festival, c'est un point d'orgue. Mais il faut qu'on ait une actualité tout au long de l'année. La bande dessinée, ce n'est pas juste un festival. C'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. C'est des rencontres. Je suis en train de travailler pour faire un bar BD. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour permettre aux gens de se rencontrer et de découvrir la bande dessinée. Et il se situerait où, ce bar BD ? Ce serait dans un bar déjà existant. Ce serait un moment de rencontre par mois. On a hâte de découvrir ça, alors. Sans souci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite bonne continuation avec en GBD. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Applaudissements. Merci. 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 C'était l'édition 2012.